je propose de faire juste de mettre deux contre un bon trois contributeurs et on va mettre un request et puis on va voter pour ces requests là juste pour que ça fonctionne pour un ça va fonctionner pour trois coins nous avons nos trois légendes contributeurs et puis nous venons nous ajoutons un request qui est le request 0 quoi et le request aider les orphelins nous avons nos trois messieurs qui vient là ok le premier à voter déjà deuxième aussi déjà et puis au troisième quoi ok bon vu que nous avons encore assez d'état nous pouvons essayer de guetter quoi parce que je crois que nous avons encore une seconde si je me trompe ou pas avant que le truc soit clos il n'y a même pas la condition de close ici ok on peut directement faire le paiement quoi essayons de faire le paiement du premier vote le compte où nous devions envoyer l'argent de ce vote c'est lequel le vote 0 ad request c'était le compte Ea5 c'était le compte Ea5 c'est quel compte ici c'est le compte EaV90 ethereum Ea5 non nous allons essayer donc de faire le paiement d'effectuer le paiement et il a 90 ethereum actuellement quoi et pour ce vote nous voulions avoir un ethereum bon on peut encore voir les détails du vote avant ne seront pas pressés ici on dévoile les détails de ce request exactement nous voulions un ethereum c'est ça ici ok là maintenant ici on en est fait le paiement parce que toutes les conditions ont réuni trois personnes ont voté pour cela on dit que le request a été complété ah ok je vois mon erreur le request doit être faux sinon le request est complété dans ce cas si le request est faux mais nous avons dit ici la condition c'est que le request doit être true donc voilà l'erreur ici nous avons dit ici que le request doit être true pour qu'on dise que le request a été complété alors l'autre request est faux initialement nous avons la condition à vérifier ici c'est que vérifier que c'est true que c'est false si ce n'est pas false dit que le request a été complété par ce cas il sera complété nous allons le mettre ici close request ici qu'on venait à close request ici on le mettait à true donc recompilons et faisons encore notre texte ok maintenant encore nos trois contributeurs le deuxième et puis le dernier nous mettons un request et puis les trois votes pour ces requests là quoi les trois on fait le vote ok nous allons faire le paiement nous avions vu tout à l'heure il avait 90 et 10 ethereum donc si nous prenons le paiement le paiement a été effectué mais aussi nous verrons après l'actualisation nous verrons qu'il est monté à 91 ethereum ah j'ai fait le con j'ai pas mis des messages value le gars ne va rien recevoir oh putain bon les gars nous allons donc recompiler on 1 je sais pas je sais pas j'en ai Merci. 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 положée denersixer et ajouter à l'actualisé. ok vous avez vu après l'utilisation nous avons nos 91 ethereum quoi et nous pouvons regarder si je crois que ça a été complété je crois que tout fonctionne vous pouvez tester à la maison les gars mais ici de m'avoir suivi pour cette partie ici et puis on va la prochaine partie si nous allons commencer avec la loterie avec les les enchères ou alors si nous allons commencer directement l'nft parce que je sais que vous attendez l'nft depuis mais c'est encore de m'avoir accompagné et pour ceux qui ont des comptes metamask déjà créé veuillez les laisser en commentaire et je vous envoierai quelques tokens quoi bon des tokens déjà listés quoi donc des tokens qui comptent vraiment pour de l'argent et juste pour vous encourager allez les gars on s'attrape 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1